Musique Bon, écoutez, n'insistez pas, c'est totalement inutile. Mais j'en ai vraiment besoin, moi, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Valérie, vous tombez bien. Je suis sûre que vous avez envie de passer une soirée avec votre mari, hein, tous les deux, un amoureux. Ah, Delphine refait du babysitting ! Oui, enfin, ce soir uniquement, quoi. Et je suis sûre qu'elle serait ravie de garder vos... vos charmants enfants. Oh là là, vous, vous avez un rendez-vous galant. Galant ? Torride, oui. Enfin, le problème, c'est qu'il est marié, alors forcément, chez lui, c'est difficile. Et pour Delphine, vous avez pensé à elle ? Grandir avec une mère totalement égocentrée, vous croyez que c'est facile ? D'avoir le sentiment d'être un fardeau. Mais pour une adolescente, c'est dramatique. Non, mais, Hé, Dolto, on se calme, là. Moi, j'adore ma fille, je ferais tout pour elle. Je grave, il y a des montagnes. Delphine a eu un petit accident pendant le cours de gym. Quoi ? Elle est au bar asymétrique et elle est un peu tombée, en fait. Mais comment ça, un peu tombée, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est grave. Elle va quand même devoir passer la nuit à l'hôpital. La nuit à l'hôpital ? Yes ! Yes, yes, yes. D'accord. Eh bien, vous le faites un petit bisou. Salut. Vous voulez pas la voir ? Non, non. C'est donc son entrée dans la société de consommation qui explique la croissance économique de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Bonjour. C'est comme ça que tu tiens ta classe ? Pardon ? Je dis, c'est comme ça que tu tiens ta classe. Tout m'a l'air sous contrôle. Par contre, excuse-moi, mais laisser sa classe sans surveillance, c'est pas très très pro. Vous foutez ma gueule ? Ah, mademoiselle Jolie. Oui ? Justement, je voulais vous entretenir au sujet de mon fils... Votre fils Paul. Oui ? Vous tombez bien. Je vous cache pas que son cas m'inquiète un peu. Oui, moi aussi, et c'est bien pour ça... Certes, il est doté d'une constitution un peu fragile. Oui, effectivement, mais... Mais enfin, quand même, je peux m'occuper de lui pour les petites choses, vous voyez ? Quand ses camarades luxent l'épaule, ou quand il a mal à la tête parce qu'il a pris tour de cou. Oui, bien sûr, non, non, mais les Ricodons ont la tête dure. Non, ce que je voulais... Non, mais à chaque fois que je le vois, monsieur Ricodot, il gonfle des partout. Oui, alors justement, ces gonflements et ces plaques rouges... Monsieur Ricodot, il faut laisser faire les professionnels. Les professionnels, oui. Oui, parce que si vous l'aviez essayé parler, mon fils vous aurait expliqué qu'il est allergique aux paracétaboles. Alors arrêtez de lui enfiler tout le temps. Vous êtes infirmière, non ? Monsieur Jaffar, il paraît que vous avez changé de place les élèves de 3ème 1. Est-ce que c'est vrai ? Où est Maxime ? Oh, mon Dieu, il avait raison. Pourquoi, monsieur Jaffar ? Pourquoi mon fils ? Vous savez très bien que c'est la place maudite. En 2009, la petite Vasseur était assise à 7 places. De redoublement, une orientation en 3ème. Vous savez ce qu'elle fait maintenant, la petite Vasseur ? La poterie. L'an dernier, David Creusier, assis à cette même place. Il a commencé l'année avec 14-7, il a fini à 6-0-3. Il n'est pas question, monsieur Jaffar, que mon fils soit la prochaine victime de la place maudite. Mettez-y le petit Vidal, de toute façon, il n'a pas d'avenir. D'accord. Votre fils prend la place de Vidal. Il sera donc assis à côté de la petite Lomont. Léna Lomont ? Oui, celle qui a brisé le cœur de Meunier en 6ème, de Faubert en 5ème et des jumeaux Thomas l'an dernier. Vous préférez quoi, madame Truffaine ? Une hypothétique baisse de moyenne de votre fils ? Ou la certitude de le voir renoncer à ses études pour se plonger dans le décolleté de sa voisine ? Vous êtes un sadique, monsieur Jaffar. Vous voulez la mort de mon fils, hein ? C'est ça ? Oui. Hein ? Mais pas plus que celle d'un autre élève. 27, 28, 29... 29. Ça fait combien en pourcentage ? Ben, 29 divisé par 33 égale 88%. 88, t'es sûre ? On est mal, là. La directive est claire, c'est 90% minimum. On reprend tout depuis le début et on en trouve pas. T'es folle, on va y passer la nuit. On fait comme d'hab. Je suis déjà dessus. Voilà. Un petit, deux petits. On mélange. Maintenant, on a besoin d'une main innocente. Vas-y. Regarde pas. Hop, 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 hop. Vidal. Oh non, on peut pas faire ça. Ah non, mais c'est la règle, Lorraine. On connaissait les risques, on savait que ça pouvait arriver. Non, mais quand même, Vidal, pas lui. Ah non, non, je me pardonnerai jamais. C'est pas de ta faute. Non, c'est celle du ministère qui veut ses 90%. Ok, ok, let's go. Mais alors, c'est vraiment injuste. Vidal, passage dans la classe supérieure. Tu vois, je sais pas pourquoi on se prend la tête avec les notes. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive, Ricodo ? Je viens de voir la mort en face. Ici, là ? Mais non, pas ici. Au rond-point de la République. J'ai failli me faire emboutir. Ah, il y a un crétin qui vous a coupé la route. Comment vous savez ? Parce qu'il vient de me faire la même chose ? Non. Bah, je vous le dis. Heureusement que j'ai les dons de pilotes, sinon il y aura des tripes sur la chaussée. On est deux. On pourrait porter plainte à la police, non ? Mais ouais, mais ces mecs-là, il faut leur sucrer leur permis sur le champ. Non, mais vous avez raison, c'est des vrais dangers publics. Surtout ceux avec des gros 4x4, là. Avec leurs gros pare-buffles, là, et puis leurs grosses croupes promées. Ah, non, 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 c'était pas un 4x4. Mais si. C'était une toute petite voiture, toute grise, toute pourrite, avec un porte-vélo, là. Ah, espèce de taré. Alors, c'est vous, le conducteur du dimanche, là ? C'est toi qui conduis comme une gonzesse avec un pot de yaourt ? Oui, alors écoutez, monsieur Vidal, je vais être franc avec vous, je ne suis pas une gonzesse. Mais tu l'es où, ton permis, là ? Dans une boîte à chaussures ? Oui, pas simplement en le passant, monsieur, voilà. Mais c'est moi qui vais le passer dessus, écoutez, là, 4x4, tu fais ton pot de yaourt, tu le mets dans le coffre. Non, c'est pas vrai, ça, mais attends. Non, c'est pas vrai, ça, mais ça va, il n'y a pas que toi qui a le droit de parler. Non, c'est pas vrai, ça, je veux dire, il n'y a pas que le trop... Non, c'est pas vrai, ça. Je veux dire, il n'y a pas que toi qui a le droit de parler. Il est vraiment, il est comme ton... Ah bon, c'est compliqué. Tu veux qu'on remonte ?